Bonjour à tous, cette année nous n'aurons pas le plaisir de partager ce moment convivial qu'est l'Assemblée Générale de Phyto-Victimes, mais voici une petite participation du cabinet à vos débats. Vous savez que depuis 2016, nous nous battons pour la création d'un fonds d'anonymisation des victimes de pesticides. Dans quelques semaines, devrait être adopté un décret pour la mise en œuvre effective de ce fonds. Alors nous pourrons profiter de l'expérience que nous avons pour les victimes de l'amiante et les victimes des essais nucléaires. Depuis 20 ans maintenant, nous accompagnons les victimes de l'amiante dans leur combat pour une juste indemnisation des préjudices qu'elles subissent. Et nous avons dû surmonter beaucoup d'obstacles devant les juridictions, des obstacles qui ont été posés par ce fonds, notamment en tenant au délai pour agir, aux liens entre les maladies et l'exposition à l'amiante, etc. Et puis lorsque dans les années 2010, on a pu obtenir une jurisprudence favorable, le fonds d'anonymisation n'a pas hésité à remettre en cause certains liens entre des pathologies et l'exposition à l'amiante. Dans les années 2010 également, eh bien on a accompagné les victimes des essais nucléaires et on a été confronté là aussi à des problèmes liés à l'évolution des conditions d'anonymisation de ces victimes. Mais bon, aujourd'hui, on peut être satisfait du combat engagé et des réponses apportées par la justice. En bref, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, les victimes de pesticides vont être automatiquement indemnisées. Le combat sera difficile là aussi, il faudra rester vigilant, il faudra rester mobilisé et on pourra obtenir des avancées comme celles que nous avons obtenues pour les reconnaissances de maladies professionnelles. Nous avons obtenu les reconnaissances pour les lymphomes non-lechkiniens, les maladies de Parkinson, aujourd'hui inscrites au tableau des maladies professionnelles, mais également devant la justice pour des cancers du cerveau, de la vessie, de la prostate, pour des sarcomdes de tissus mous ou encore des maladies neurologiques. Toutes ces avancées, on les a obtenues grâce à la mobilisation et au combat judiciaire qu'on a mené avec phyto-victimes. Alors, ne lâchons rien, restons mobilisés et nous pourrons obtenir, je l'espère, que ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui nous le craignons serait qu'un effet d'annonce, puisse être effectif et permettre une juste indemnisation des victimes de pesticides. A très bientôt donc et portez-vous bien.